Musique Eh bien, salut tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'ailleurs où vous nous suivez. Ça fait un bail, ça fait un moment vraiment. J'étais invisible, j'étais inactif dans ma chaîne parce que je défendais ma soutenance. En fait, j'avais une soutenance des fins d'études. C'est ce qui m'avait pris trop de temps pour ne pas être actif sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je vous ai apporté une nouvelle formation. Comme les noms l'indiquent, c'est Laravel 8. En fait, cette formation, ce n'est pas pour le pro. Si vous êtes le pro, je vous inviterais peut-être à aller consulter la formation de mon ami Nord Coderre. ou soit des graphiques cartes, mais du coup, dans cette formation, je vais parler pour les débitants. Mais du moins, ils vont apprendre pas mal de choses. Ils vont vraiment apprendre et c'est que c'est Laravel de base pour être à mesure de concevoir des sites web dynamiques en PHP avec le langage PHP. C'est quoi Laravel ? Nous pouvons expliquer en quelques mots. Laravel, c'est un framework web qui est conçu sous le langage PHP. En fait, si vous connaissez les PHP, vous allez s'en sortir totalement sur Laravel parce que Laravel, c'est le framework PHP. Parmi les frameworks PHP, il y en a beaucoup. Il y a Laravel qui est au top. Il y a aussi Symfony qui est aujourd'hui vraiment au top. Il y a qui est PHP. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas vous citer ici. Il y en a beaucoup, mais le 2 meilleur, c'est Symfony et Laravel. Laravel, disons en fait, Laravel, c'est facile d'apprendre. Mais Symfony, ça paraît un peu compliqué quand vous êtes encore débutant et surtout si vous n'avez pas encore des prérequis solides concernant le langage de programmation PHP. Dans cette formation, nous allons parler de Laravel et avant d'attamer cette formation, vous devez s'assurer que vous avez des prérequis. Vous avez des prérequis, en fait, concernant le langage de programmation PHP. Ici, je vous demande d'être un peu à l'aise avec les PHP, surtout la partie POO, la programmation orientée objet. Je ne vous demande pas d'être de pro en PHP, mais juste de savoir qu'est-ce qu'une classe, qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'un accessor, un getter, un setter. Ce genre de mishibishi, en fait, ça pourra nous permettre d'avancer dans ce projet, en fait, de maintenir Laravel en main. Parce que le Laravel, c'est le framework conçu sur base de PHP, mais aussi ça utilise les modèles MVC. Le MVC, qui signifie modèle contrôleur, en fait, M signifie modèle, V signifie view, et le C signifie contrôleur. Donc, modèle, view, contrôleur, qui forme le MVC. Nous allons découvrir quand on va commencer à pratiquer. Et aussi, le deuxième prérequis, c'est d'avoir utilisé au moins une fois le système de gestion des bases de données MySQL, qui parfois vient avec le WAMP Server que nous utilisons pour les utilisateurs de Windows. Il y a l'exemple même, oui, ça vient avec MySQL par défaut. Il y a LAMP, il y a MAMP, ça vient aussi par défaut avec MySQL. Au-delà de cela, vous pouvez l'installer comme outil séparé, vous pouvez l'utiliser. Mais dans cette formation, moi, je vais utiliser l'Aragon, en fait. C'est aussi tout comme le WAMP, MAMP. Si vous avez vraiment vos MAMP ou soit vos LAMP, vous pouvez l'utiliser. Ça ne va pas vraiment déranger. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'avoir d'abord des prérequis qui vont vous permettre d'attamer cette formation. Et le troisième prérequis, c'est le Bootstrap. Le Bootstrap, c'est en fait, c'est une bibliothèque CSS, on peut le dire. Ça va nous permettre de créer des pages, disons un responsive design, avec des designs plus poussés mais facilement. Ça, si vous ne les connaissez pas ou soit si vous n'avez pas encore travaillé sur un projet avec Bootstrap, ne vous inquiétez pas. Nous allons pratiquer ensemble lentement et sûrement, nous pouvons y arriver. Mais l'essentiel dans cette formation, il faut avoir des connaissances, des bases sur la POO, qui est dit programmation orientée objet de PHP. C'est ce qui me comble moins, ce qui m'intéresse en fait pour vous dire comme prérequis avant d'attamer cette formation. Voilà, c'était la partie de prérequis et on se retrouve à la prochaine partie, là où nous allons présenter en quelque sorte le petit projet que nous aurons à réaliser dans cette petite formation. Mais vous allez voir avec moi, vous allez apprendre trop de choses concernant Laravel et vous serez en mesure avec le creed de créer vos propres applications et qui seront en fait des applications, disons dynamiques et solides prêtes à utiliser. Et quand cela le tienne, je vous donne rendez-vous à la prochaine partie, là où nous allons présenter notre petit projet que nous allons réaliser. A bientôt.